Alors là, on va faire un unboxing vraiment hyper cool d'un produit que je voulais, dont je rêvais, je peux dire. Je vais le chercher. C'est effectivement un appareil photo qui va venir remplacer le Nikon Z30. Même si les temps d'enregistrement se sont améliorés, j'ai toujours un petit stress et ça, c'est énervant. Donc, j'ai enfin l'appareil photo que je voulais depuis des années. Depuis qu'il est sorti, je me suis dit, putain, il faut absolument que j'ai cet appareil photo. Il faut absolument que je teste cet appareil photo. Il est enfin descendu à un prix raisonnable, surtout avec tout ce qu'il a dans le pack. Alors, si jamais vous voulez savoir, je l'ai acheté pendant les offres Black Friday sur le site de la Fnac. Donc, c'est un pack qui comprend l'appareil photo, un objectif, pardon, un micro et une batterie additionnelle. Il s'agit du Panasonic GH5, un appareil qui est ultra connu sur YouTube parce que déjà, des vidéos, il y en a eu plein. Je vais en faire une de plus alors que bon, je ne suis pas le plus calé dans le domaine. Mais je me suis dit un petit retour utilisateur d'une personne qui n'est pas un expert, mais plutôt un utilisateur classique. Ça pourrait être intéressant et savoir si oui ou non, en 2022, 2023, cet appareil est toujours intéressant ou pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le déballer et je vais vous dire ensuite dans un second temps les caractéristiques et pourquoi il m'intéressait autant. Allez, c'est parti. Donc, le petit paquet qui est plutôt sympa, voilà, ça c'est la boîte du pack avec l'appareil photo. On a également du coup un micro. Et donc voilà, est-ce qu'on a les caractéristiques de le focal ? Il me semble que c'est un 25, voilà, c'est une focale fixe de 25 mm qui ouvre à 1.7. Il me semble que cet objectif est également stabilisé. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Il est 16h15 bientôt, je me suis retenu depuis midi pour ne pas l'ouvrir. Autant vous dire que putain, ça me démange. Oh là 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 ! Alors, on aura ici le micro. On aura ici, je pense, l'objectif. Ici, on aura, oh putain, il est lourd, l'appareil photo. On a une boîte vide. Bon, ils auraient pu mettre quelques objectifs en plus, ça aurait été cool. Alors, on va commencer par le moins intéressant. Qu'est-ce qui est le moins intéressant ? Franchement, je ne sais pas. On va commencer par l'objectif. On va voir à quoi il ressemble. Donc, il est dans cette petite boîte tout simple. Donc, objectif qui vient avec un pare-soleil. Ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, bien emballé. Donc, on aura évidemment des notices, mais on s'en fout royalement. Oh là là, c'est toujours un plaisir, je trouve, de déballer des appareils photos et aussi des objectifs. Donc, le pare-soleil qui est en plastique. Donc, ça, c'est du classique. Il suffira de venir le visser sur l'objectif. On a donc l'objectif qui est un tout petit objectif, comme vous pouvez le voir. Donc, 25 mm, avec ouverture variable, avec une petite bague ici. On aura un cache à l'avant pour protéger les lentilles. Avec un petit... Je pense que l'objectif va faire vraiment petit sur l'appareil qui est bien plus gros. Et évidemment, un cache pour protéger de l'autre côté également les lentilles. C'est fait tout en plastique. Et normalement, c'est un petit objectif de kit qui est plutôt sympa. Notamment grâce à sa focale fixe et son ouverture de 1.7. On va voir ce que ça donne lorsque je mettrai l'appareil sur le trépied. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser là. Et on va continuer avec le micro. Donc, un micro Signizer, c'est le MK200 que l'on va tester directement dans cette vidéo. Pareil que quand je mettrai la caméra sur le trépied, quand elle me filmera, je mettrai également le micro avec quelques petits réglages pour essayer de faire les choses au mieux. Donc, une boîte plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on a comme caractéristique ? Donc, Super Cardioid, la fréquence va de 40 à 20 000 Hz. Un maximum de SPL de 120 dB. Donc, un poids de 48 grammes, ce qui n'est pas très très lourd. Et on a un Chuck Mount qui est directement intégré, ainsi qu'une petite mousse pour éviter les pops. Je suppose si jamais on est assez proche, même si normalement, on ne devrait pas être collé face à ce micro. Donc, fonctionne sans batterie. Ça, c'est important à dire quand même. Ça peut être plutôt pratique. Donc, on a un petit fascicule, évidemment, comme chaque ouverture de boîte. Donc, on a une pochette en tissu Sennheiser, plutôt cool pour le transport. On a une bonnette Dead Cat, là, pour le mettre dehors, pour éviter les bruits de vent. Donc, ça, c'est plutôt cool. Quand je vais faire des vidéos sur des voitures, ça, ça peut être très pratique lorsqu'on filme à l'extérieur la voiture. Ou lorsque je vais, par exemple, filmer des compètes de roller. On aura les deux câbles qui sont extensibles avec cette petite partie-là, qui est un câble TRSS, TRRS, ainsi qu'un câble TRS. Donc, soit pour le connecter sur un appareil photo, soit pour le connecter à un micro mobile, j'ai envie de dire. Et, évidemment, le plus important, le micro. Je vois mon chat qui veut faire des conneries, là. Toi, fais gaffe, parce que sinon, tu vas finir en bonnette pour protéger les micros du vent, d'accord ? Donc, fais gaffe. C'est presque aussi doux que toi, en plus. Donc, le micro qui est tout en plastique. Donc, étant donné que c'est un micro, j'ai envie de dire, bas de gamme, bas de budget. Donc, c'est pas non plus étonnant. Et ce n'est pas dérangeant, parce que ça semble être du bon plastique, avec une grille qui est perforée de tous les côtés. Donc, avec ici la patte, avec la petite vis pour venir serrer et bloquer le micro. Donc, je rappelle que la mousse, une mousse anti-pop ou même une mousse contre le vent, ainsi que la suspension, pour éviter tous les claquements ou toutes les vibrations, sont intégrées dans ce micro. Donc, ok, plutôt sympa. On va voir ce que ça donne, la qualité, tout à l'heure. Donc, évidemment, le son sera pris de ce côté-là. Donc, également, on va le poser. Et enfin, le plus intéressant, l'appareil photo. Pourquoi j'ai pris ce Panasonic GH5, alors que ça fait depuis, quoi, 3-4 ans qu'il est sorti ? Il y a une version 2, il y a une version S et il y a le GH6 qui est sorti. Alors déjà, tout simplement, en termes de caractéristiques, il peut filmer en 4K 50 images par seconde et 25 images par seconde en 10 bits, pardon, 4 de 2. Donc, ce qui est un format plutôt cool pour avoir la meilleure qualité possible. Et ça, en interne, il n'y a pas besoin de boîtier externe. Et en plus de ça, il n'y a pas de crop dans l'image. Je l'ai pris également pour sa durée de vie, du moins son autonomie qui est excellente également. Je l'ai pris parce qu'il n'y a aucun risque de surchauffe. Et je ne citerai personne en disant ça, notamment le Nikon Zen 30. Je l'ai pris également pour quelques photos. Il a un capteur de 20 mégapixels, il me semble. Oui, voilà, 20,3 mégapixels, qui est plutôt intéressant pour faire des photos, pour pouvoir recadrer un tout petit peu. Il permet également de pouvoir l'utiliser en webcam. J'ai l'accessoire qu'il faut. Je l'ai pris également parce qu'il est tropicalisé. Je l'ai pris également pour son gabarit, parce que, mine de rien, c'est un bon appareil qui tient bien en main, notamment pour être stabilisé. Et en parlant de stabilisation, la transition est toute trouvée, parce que, oui, cet appareil est stabilisé au niveau du capteur. Et si, en plus, on le couple avec un optique qui est, lui aussi, stabilisé, eh bien, on a une stabilisation 5 axes plus 2 axes, qui fait que je pourrais prendre des plans à main levée sans que ça tremble trop. Donc, ça, ce sera plutôt pas mal lorsque je vais filmer des produits, par exemple. Il y a également des défauts sur cet appareil, notamment le plus connu, et celui que je redoute un tout petit peu, c'est l'autofocus. Donc, il faudra bien que je gère ça, à voir s'il n'y a pas des mises à jour qui permettent d'améliorer ceci. Évidemment, l'objectif, il joue un rôle. Le deuxième point qu'il faudra que je fasse attention, ça, ce n'est pas dû à l'appareil, mais plutôt à ses caractéristiques, notamment le capteur. C'est un micro 4 tiers, donc ça, c'est cool parce que ça surchauffe beaucoup moins qu'un APS-C, mais par contre, ça veut dire beaucoup moins de lumière captée, donc ça bruit beaucoup plus rapidement. Donc, il ne faudra pas que je monte trop dans les iso, et il faudra que j'évite un maximum les plans dans l'obscurité. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, du moins le principal, si d'autres choses me viennent en tête, je vous le dirai dans la vidéo. Mais on va quand même l'ouvrir au bout d'un moment, cette boîte-là, donc on va l'ouvrir là. Oh non, je commence déjà à casser la boîte ! Non, 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 je ne veux pas la casser, elle est jolie, la boîte ! Ouh, la batterie supplémentaire qui est ici, on va venir directement enlever, donc c'est des grosses batteries, c'est pour ça qu'il y a une bonne autonomie, c'est une sacrée grosse batterie. Donc évidemment des notices, évidemment, que je vais lire, hein, n'est-ce pas ? Encore de la notice avec du plastique, vraiment énormément de papier quand même. Encore un fond, encore un fond. Voilà, ça commence à être intéressant, donc ça se présente comme ceci. On va venir retirer tout simplement la languette, voilà, GH5, que je ne vais, je pense, pas utiliser, voilà. Ah, l'appareil photo, on va le mettre là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ? On aura un câble USB-C vers USB-A, on aura un câble micro-USB vers USB-A. Alors voilà, là, il y a le... Donc on a un bloc de charge pour recharger une batterie, voilà, ah, ok, qui est en micro-USB, donc ça va servir à recharger les batteries via ce support-là. On aura un updatateur... Ah oui, ok, ça, c'est à mettre sur le Panasonic GH5 pour tout simplement sécuriser les câbles que l'on vient brancher sur le Panasonic. On aura la deuxième batterie et enfin, on aura un bloc tout simplement pour venir brancher en USB-A. Bah, soit ce micro-USB vers USB-A pour venir recharger la batterie qui sera branchée sur ce support. Il y a tellement d'accessoires que je suis en train de chercher partout. Et enfin, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout, c'est bon, je vais pouvoir commencer à remballer cette boîte-là. Et donc enfin, l'appareil photo, le corps, que je n'ai pas du tout ouvert. Évidemment, l'appareil photo, l'appareil photo qui est de très bonne taille. Ça, c'est vraiment ma taille préférée parce qu'on a une bonne prise en main, on a un bon poids, ce qui fait qu'on peut le maintenir et le stabiliser au mieux. On peut le tenir à une main sans trop craindre de le faire tomber, bien que j'ai vu des poignées un petit peu plus grosses. Ouais, là, on ne viendra pas tout simplement le laisser pendre. J'arrive même pas, vous voyez, je suis incapable de venir le pendre. Donc voilà, il faudra vraiment bien le tenir. Après, bon, moi, j'ai l'habitude de toujours le tenir. Donc je ne l'ai jamais laissé pendre comme ça à l'appareil parce que j'ai trop peur de le faire tomber. Donc les boutons viennent facilement sous le doigt. Ah oui, on a un joystick. C'est la première fois que j'ai un appareil avec un joystick. Je suis pressé de voir ce que ça donne, si c'est vraiment pratique ou pas. Joystick qui tombe bien sous le pouce. Pareil, on a des boutons ici pour changer le mode d'autofocus qui tombe facilement sous le pouce. Une petite molette ici qui tombe facilement sous le pouce également. Des boutons options. Une molette qui est ici, qui est reprise de la plupart des appareils comme Canon, Nikon, etc. Pareil, c'est très pratique également. Tout tombe facilement sous le pouce. Au-dessus, là, on aura pareil des boutons pour régler la balance des blancs. On a les ISO. Alors ça, je crois que c'est les IL, mais je ne suis pas sûr. On a un bouton option que l'on peut paramétrer et que l'on peut personnaliser. Le bouton pour enregistrer. Ici, nous aurons les modes avec priorité ouverture, priorité vitesse d'obturation, mode manuel, automatique, etc. Et trois profils que l'on peut pré-régler. Et enfin, ici, on aura une molette pour sélectionner le mode de prise de vue. Donc simple photo, rafale, photo 5K. Je crois que c'est pour pouvoir recadrer ensuite avec retardateur ou non. Une cinquième, enfin une cinquième, un cinquième bouton d'option personnalisable. Le petit bouton pour venir voir les photos et les vidéos que l'on a appris. Et puis voilà. Alors sur les côtés, qu'est-ce qu'on a ? Donc sur le côté droit de l'appareil, on aura un petit cache pour brancher. Tout simplement un petit accessoire comme une télécommande pour pouvoir télécommander l'appareil à distance. Si on veut changer de mode ou prendre une photo à distance. On aura une trappe plutôt solide qui vient se glisser. Et hop, franchement, ça a l'air très solide. Avec ici, deux emplacements micro, enfin deux emplacements pour carte SD, pardon. Donc on peut soit étendre la mémoire. Donc par exemple, si on a deux cartes mémoire de 128Go, ça va faire comme si on avait une carte de 256Go. Donc on pourra enregistrer, par exemple, plus longtemps. Ou alors, on peut faire une carte SD en backup. Ce qui fait qu'on aura tout simplement deux cartes qui vont enregistrer la même chose. Ce qui fait que s'il y a une carte qui plante, on aura toujours une seconde carte de secours. Donc ça, ça peut être également pratique. Juste en dessous, on aura la trappe pour mettre la batterie. Donc qui se ferme avec un loquet. Et enfin, le pas de vis pour pouvoir le brancher, enfin le brancher, le visser, pardon, sur un trépied. Ou mettre l'accessoire qui sert d'extension. Ça, j'en ai jamais utilisé. Alors sur le côté gauche, on aura la petite trappe pour y brancher un micro. On aura également une trappe pour y brancher un casque. Donc pour monitorer le son, voir si, oui ou non, le son est impeccable ou pas. Et enfin, une autre trappe. Donc on aura une vraie prise HDMI. Ça, c'est plutôt cool parce que les prises HDMI sont bien plus solides que les prises micro HDMI. Et une prise USB-C pour... Alors soit ça va servir... Je pense que ça va servir à du transfert de photos ou de vidéos. Évidemment, si la carte mémoire est bien dedans. Je ne vais pas parler de l'écran. Écran évidemment sur rotule. Un grand écran qui se retourne. Évidemment, pour pouvoir se regarder filmer. Voir si tout est bien. On peut le retourner et hop ! Et le plaquer ici, évidemment. Un écran qui est tactile. Et avec cet appareil, je retrouve un viseur pour l'œil. Donc avec des bordures en caoutchouc. Donc qui est plutôt agréable. A voir si lorsqu'il est allumé, on a une bonne définition ou pas. Et devant, on aura juste un petit bouton ici. Alors à voir si c'est un bouton option. A quoi il sert ? Ici, on aura une petite trappe pour... Alors c'est marqué flash, mais je ne sais pas à quoi ça sert là, j'avoue. Et enfin le bouton pour pouvoir venir enlever la protection et venir placer son objectif. Bon, eh bien, je crois que j'ai fait le tour de l'unboxing et des accessoires. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais brancher... Bah, je vais brancher. Je vais allumer cette caméra. Je vais tout simplement la placer devant. Et faire les petits réglages qu'il faut. Et on va voir ce que ça donne en termes d'image, en termes de qualité. Si oui ou non, vous voyez une différence. Ce n'est pas forcément sur la qualité d'image que moi, je l'ai prise cette caméra. C'est surtout pour les options qu'elle propose. L'autonomie, le fait que le capteur soit stabilisé. Tous ces points qui fait que ça va rendre les vidéos beaucoup plus simples à tourner. Donc c'est parti. On se retrouve avec cette caméra-là qui va me filmer. Voilà, ça y est, j'enregistre avec le GH5. Donc vous pouvez voir que le 25mm déjà rétrécit grandement le cadre. Donc il va falloir que je prenne un objectif qui ouvre plus grand. Enfin, pas qui ouvre plus grand, mais qui a une focale beaucoup plus courte. Afin d'avoir un grand angle. Heureusement, je n'ai pas besoin d'acheter. J'ai ma copine qui a ce qu'il faut. Parce qu'elle a un Panasonic en micro 4 tiers également. Et j'enregistre également avec le micro qui se trouve sur l'appareil. Donc si je pousse ça, normalement la qualité son est pareille. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il y a de plus top. Parce que je suis un peu trop éloigné du micro. Étant donné qu'il est un peu petit, je devrais être beaucoup plus proche. Là, je suis à peu près, je pense que je suis à quasiment 2 mètres. Et le problème, c'est que la pièce n'est pas insonorisée. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus terrible. A savoir aussi qu'au niveau des paramétrages, je suis en ouverture 1.7. Je suis à 410 ISO. Je suis également en autofocus auto. Donc étant donné que l'appareil photo, c'est son point faible, l'autofocus, on verra si, oui ou non, il a des petits problèmes de focus. Déjà, on peut tester un peu. Donc là, je suis sur le champ de vision. Si je descends, normalement il devrait faire le focus sur le mur. Si je remonte là, hop, il devrait faire le focus. J'ai l'impression qu'il y a de loin qu'il y a un petit pompage et qu'il met un peu de temps. J'ai regardé, lorsque je me rapproche et que je m'enlève, il y a un petit laps de temps avant qu'il fasse le focus. Donc ça, ce sera à faire attention lorsque je ferai des tournages. Sinon, au niveau des menus, c'est plutôt simple. Il y a des onglets, une pour la photo, une pour la vidéo, une pour les fonctions, etc. On peut naviguer soit avec le tactile de l'écran, soit avec le joystick, soit avec la molette. Donc il y a tout ce qu'il faut. Normalement, il y a au moins une option qui va vous convenir. Le tactile répond d'ailleurs très bien. L'écran est assez grand. Beaucoup plus grand que sur le Nikon. Enfin, beaucoup plus grand. Il est plus grand que sur le Nikon Z30 et c'est plutôt appréciable. Après, comme ça, quand je suis assez loin, ça va être beaucoup trop petit. Il faudrait que j'ai l'application sur mon téléphone pour voir si le focus est bien fait, etc. Bien que j'espère que Panasonic, depuis le temps, ont mis à jour leur application. Parce que là, en ce moment, ça ferait quand même sacrément vieillot. Il manquerait pas mal d'options, je pense. A savoir que le format 4K 10 bits 4.2.2 est dispo seulement avec le fichier en Move. Le MP4 ne peut aller que sur du 4K 50 images par seconde en 8 bits. Donc là, il faudra faire attention. Évidemment, les fichiers seront plus lourds. Et évidemment, il faudra peut-être un PC un petit peu plus puissant pour traiter le fichier. Donc ça, c'est à voir. Après, ça dépendra du temps qu'il y a au niveau du fichier. Le joystick, d'ailleurs, pour prendre les points de focus, ça c'est vraiment top. Alors, à savoir que le focus, je peux, avec ce joystick, choisir tout simplement la zone, la largeur de la zone sur laquelle faire le focus. Donc je peux choisir une toute petite zone sur laquelle faire le focus ou alors une grande zone. Et je peux choisir l'emplacement du focus. Donc par exemple, je peux faire un petit encadré ici ou faire le focus. Voilà, à côté de ma tête. Donc là, j'ai choisi évidemment à peu près une zone de la largeur de ma tête, sachant qu'elle est sacrément grosse. Parce que oui, j'ai un putain d'égo de ouf. Mais sinon, voilà, j'ai fait un encadré au niveau de ma tête pour qu'il fasse le focus au mieux. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Ça, c'est vraiment cool. C'est la première fois que j'utilise ça et je sais déjà que je vais beaucoup m'en servir. Ce qui est bien, c'est que je retrouve le focus peaking sur le focus manuel. Donc c'est-à-dire que toutes les zones nettes vont s'afficher en surbrillance bleue. Donc je sais ce qui va être net et ce qui va être flou. Et ça, c'est vraiment une option qui est extrêmement pratique. Après, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus. Alors la trappe batterie, malheureusement, si on le met sur un trépied, on n'a plus accès aux batteries. Il va falloir l'enlever du trépied pour pouvoir accéder, enfin du moins ouvrir la trappe et changer de batterie. Donc ça, c'est un petit point négatif. Ce n'est pas le cas sur le Nikon Z30 qui est assez déporté et dans le bon sens pour pouvoir du moins ouvrir la trappe sans enlever l'appareil du trépied. Après, je vais utiliser cet appareil pendant plusieurs mois, évidemment, voire pendant plusieurs années. Enfin, il y a très grande chance que ça soit pendant plusieurs années. À moins qu'il y ait une grosse déception sur cet appareil photo, un truc que je trouve extrêmement bloquant, normalement, ça devrait le faire. Oui, d'ailleurs, j'ai testé l'USB-C et non, on ne peut pas recharger l'appareil via l'USB-C. Ça va être que du transfert de fichiers ou alors tout simplement utiliser une télécommande. Donc, c'est extrêmement dommage qu'il y ait un port USB-C sans qu'on puisse le recharger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu si jamais, si jamais, si jamais, si jamais, hein, c'est parce que ça se note. Si jamais vous avez des questions sur cet appareil photo, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à me dire s'il y a une différence de qualité ou non et si oui, elle est mieux ou pas. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vais aller faire des deadcats supplémentaires avec mon chat. Viens là, mon chat, pourquoi tu pars ? Viens là, viens là. Viens là, viens là, viens là, viens là.